Bonsoir, très heureuse de vous retrouver avec Émilie, Pierre, Patrick, Mohamed et Mathieu. Salut les amis. Bonsoir, Alain. On est ensemble jusqu'à 20h55, mais C'est à vous devient ce soir C'est à eux, jeune mot subtil pour allier la chasse aux oeufs et l'envie de consacrer l'intégralité de l'émission à des invités qu'on admire pour leur engagement, pour leur parcours et pour leur talent. Émilie, votre C'est à eux est attribué ce soir à ? Je les décerne à Samuel Etienne, journaliste, animateur et streamer. Il y a Jean Macier, présentateur de l'émission Backseat sur Twitch également, parce que grâce à eux, les jeunes se passionnent pour la politique et pour l'actualité. Ils seront dans un instant tous les deux sur notre plateau. Mohamed, votre story, eux ? Une question existentielle, eux ? Est-ce que les hommes préfèrent les blondes ou les brunes ? Vous aurez la réponse dans la story. Et en ce lundi de Pâques, il y a une raison religieuse dans la réponse. Ah oui ? Eh oui. Ok. Vous allez la découvrir. Patrick, votre édito ce soir. Le sort des femmes en Afghanistan et une radio faite par elle et pour elle, Radio Bégom. C'est la fondatrice de Radio Bégom qui est ce soir notre invitée. Bonsoir Amina Amman. Bonsoir. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation parce que vous n'êtes pas toujours en France. Vous faites des allers-retours entre Paris et Kaboul pour superviser le quotidien de cette radio unique en son genre. On est très heureux de vous accueillir ce soir. Mathieu dans le 5 sur 5. Thierry Vermitte et Camille Lacour qui s'engagent auprès de la Fondation pour la Recherche Médicale. Avec eux et avec leur engagement, on va parler de la santé mentale des Français ce soir. Faire votre oeil, eux. Mr. Eggs, les jeux de Pâques en anglais, c'est aussi une expression qu'emploient les gens de cinéma quand on laisse traîner dans un film un clin d'œil à un autre film. Et les rois de ce genre de petits jeux d'œufs de Pâques au cinéma, ce sont tout simplement George Lucas et Steven Spielberg. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. C'est juste après 20h. On est ravis d'accueillir Patrick Violas, le patron de la tanière à Noyant-le-Fait. C'est un patron qui a absolument consacré toute sa fortune pour sauver des animaux. Son histoire est passionnante. On est ravis aussi d'accueillir l'humoriste Baptiste Lecaplin qui est à partir de demain à l'Olympia. Et il a fait certainement la vidéo de promo la plus drôle du monde accompagnée de ses deux filles. Et puis c'est l'artiste québécoise qui représentera la France à l'Eurovision en mai prochain à Liverpool. Lazara sera sur la scène de ses tabous et également au dîner, qui est ce soir préparé par un chef un peu à part, Sébastien Mainviel. C'est un bénévole pour l'association La Tablée des Chefs qui lutte contre la précarité alimentaire et le gaspillage. On est très heureux de l'accueillir ce soir. Et il nous cuisine de l'agneau ce soir en ce lundi de Pâques. C'est logique, mais vous allez voir, ce n'est pas tout à fait n'importe quel menu qui sera proposé ce soir à nos invités. On commence tout de suite par l'édito de Patrick Cohen. Patrick, un nouveau coup des talibans contre les femmes afghanes. Déjà privées d'à peu près tous leurs droits, écartées de la vie publique, interdites de s'éduquer, de se montrer, de travailler, sauf dans quelques secteurs. C'était le cas des ONG jusqu'en décembre dernier, quand le gouvernement de Kaboul avait annoncé que les 1200 ONG exerçantes en Afghanistan auraient désormais interdiction de travailler avec des femmes. Mais les Nations Unies, très présentes, avec une importante mission d'assistance, n'étaient pas concernées. Et voilà que mardi dernier, l'étau se resserre un peu plus, interdiction faite aux femmes afghanes de travailler pour l'ONU. Un coup de massue pour les femmes, pour l'ONU et pour tous les Afghans confrontés à une épouvantable crise alimentaire. C'est une grosse violation des droits des femmes et l'implication ne sont pas seulement applicables à l'Afghanistan parce que c'est un précédent. On ne peut pas accepter ça ni en Afghanistan ni en aucun d'autre pays. Les femmes sont absolument essentielles pour tous les aspects de notre travail et de livraison de services à l'Afghanistan. C'est le chef de la mission de l'ONU à Kaboul. L'ONU qui crée au scandale dans un pays qui crie famine. 23 millions d'hommes, de femmes et d'enfants, la moitié de la population, dépendent plus ou moins de l'aide alimentaire internationale. L'ONU emploie environ 400 femmes sur un peu plus de 3000 nationaux. Et elle ne sait pas comment distribuer cette aide aux femmes sans ces femmes puisque les sexes ne doivent pas se mélanger. Des femmes et des jeunes filles à qui l'accès à l'éducation est toujours refusée. L'Afghanistan est le seul pays au monde où l'éducation des filles est interdite après l'école primaire. Il y a deux semaines, le courageux fondateur d'un réseau d'écoles ouvertes aux filles a été arrêté à Kaboul à la tête de l'organisation Penpat. Mathioula Veza, 30 ans, avait créé une vingtaine de bibliothèques et lancé une campagne de distribution de livres en zone rurale. On n'a aucune nouvelle de lui depuis. Des filles et des femmes plongées dans les ténèbres ? Invisibles ou transformées en fantômes, c'est la loi des obscurantistes mais qui dispose encore d'une fenêtre vers les autres. d'un outil d'échange et de lutte contre l'ignorance. C'est une radio dont vous allez mesurer l'importance. Radio Bégom, seule voix des femmes pour les femmes, source d'éducation, d'entraide et de conseils. Tenez, on parlait de famine et de malnutrition. Il y a un instant, voici ce dialogue sur la ligne ouverte et sur les ondes de Radio Bégom. Sous-titrage Société Radio Voilà les conseils des animatrices, peut-être des médecins de Radio Bégom. Petite lumière dans l'obscurité afghane. Ce sont des médecins ? Oui, celle de droite qui promule des conseils. Elle est médecin, elle est gynécologue et elle aborde tous les sujets que les auditrices, dont les auditrices, elles ont des questions. Comme vous avez pu voir, c'est des libres antennes. Tous nos programmes sont des libres antennes où les femmes appellent et posent leurs questions. Là, vous avez vu l'exemple des conseils de santé, mais nous avons aussi du soutien psychologique, mais aussi du soutien des conseils spirituels. C'est-à-dire, quelle est la place de la femme dans l'islam ? Nous utilisons l'islam comme prétexte pour parler des droits des femmes et pour les aider à argumenter et pouvoir se défendre contre la violence, non seulement de la société, mais de leur famille aussi, de leur belle famille. Les femmes sont acculées de toutes parts et c'est une manière non seulement de les écouter et de les soutenir, mais aussi leur donner des conseils pour renforcer leur quotidien, pour renforcer leur défense envers cette société qui leur interdit tout. Vous estimez à 600 000 à peu près le nombre de vos auditrices. C'est un des rares espaces où elles peuvent dire « je ». Et ça, vous en êtes extrêmement fière ? Extrêmement. Nous avons lancé cette radio au départ depuis Kaboul et là, nous avions jusqu'à présent six antennes qui couvraient le pays. Et là, depuis la semaine dernière, nous avons eu l'autorisation d'étendre à quatre autres provinces. Ce qui est incroyable parce que dans un premier temps, d'un côté, on voit que les règles se durcissent, la confrontation directe avec l'Occident est là. On voit aussi des personnes qui travaillent pour l'éducation des enfants dans les zones rurales qui sont en prison. Mathieu Olaouessa, vous en avez parlé. Et d'un autre côté, nous avons cette autorisation. Des maîtres, c'est un miracle que les talibans vous aient accordé cette autorisation et maintenu l'autorisation des maîtres parce que Radio Begum existait avant leur arrivée. Tout à fait. Mais ils ont accepté, ils ont maintenu l'autorisation des maîtres à une condition, que les animatrices, les intervenantes de votre radio n'y croisent pas le regard des hommes. Nous avons installé ces rideaux et cette tente blanche au-dessus de nos têtes pour nous isoler de ces escaliers afin de nous séparer complètement de l'espace de travail des hommes. Nous avons eu une autorisation du ministère de l'information et de la culture pour ça. C'est comme un miracle. Un miracle. Toutefois, les talibans vous ont demandé de ne plus prendre d'appels de la part des hommes. Mais ça, vous avez refusé, vous avez tenu bon. Nous avons tenu bon. Donc après, nous avons négocié, d'accord, mais seulement pour les programmes de divertissement uniquement. Donc les programmes de santé, soutien psychologique, nous avons des appels des hommes. Pour le reste, on essaie de filtrer. Le but, c'est de ne pas se faire interdire. Comme je vous ai dit, on a eu des autorisations pour étendre notre diffusion, mais nous sommes sur la sellette. Nous pouvons être fermés à n'importe quel moment. D'ailleurs, ce dernier décret concernant les Nations Unies, je suis vraiment très inquiète parce que j'ai peur que ce soit le rôle. Ensuite, le tour des femmes dans les médias. Pour l'instant, nous avons... C'est préservé. C'est préservé, mais c'est très fragile. Ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. C'est ça qui est difficile. Il y a une autre condition aussi à votre poursuite d'émission. C'est pas de politique. Intervention absolue de parler de politique. Tout à fait. Évidemment. Tout à fait. Parce que la liberté d'expression n'existe plus dans ce pays. Donc ça ne sert à rien. Ce serait vraiment de nous mettre en porte-à-faux vis-à-vis des autorités. Donc nous sommes là vraiment pour aider les femmes dans leur vie quotidienne, leur vie pratique et de les soutenir et surtout d'essayer d'éduquer aussi à travers nos programmes les jeunes filles qui sont interdites d'école depuis maintenant deux ans. Votre programme le plus suivi, c'est une émission de conseil avec à l'antenne une psychologue. C'est une émission de l'article. Dans le cas où Sadafjan n'est pas seulement dans ce problème, les filles de l'éducation ne sont pas obligés. Sadafjan, il y a beaucoup d'euros d'euros. Il y a beaucoup d'euros d'euros d'euros, d'euros d'euros d'euros. Les ressources de l'éducation, les programmes de l'éducation, les programmes de l'éducation jusqu'à l'éducation d'euros d'euros. Personne n'écoute les femmes afghanes. Tout d'un coup, elles ont un espace où elles peuvent être écoutées, où elles peuvent pleurer. Et rien que ça, c'est un soulagement, un apaisement, un début de soulagement pour ces femmes. Tout à fait. Nous nous efforçons d'être le réceptacle de leur désespoir, de leur peur, de leur colère, et peut-être aussi de leur moment de joie. Parce qu'on essaye aussi d'apporter un peu de beau mot-cœur et un petit peu de joie comme on peut à ces femmes à travers quelques programmes où on parle de choses plus futiles, de choses légères. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas vraiment beaucoup de moments de plaisir et de joie en Afghanistan, et surtout pour les femmes. Vous le disiez, l'une des missions premières de Radio Begum, c'est l'éducation. Une mission qui a pris une nouvelle ampleur depuis l'interdiction des filles d'aller à l'école secondaire, et puis l'interdiction aussi d'aller dans les universités. Vous proposez donc chaque jour six heures de cours quotidien, histoire, géo, éducation civique, théologie, anglais, mathématiques, science, c'est très varié. Ça demande beaucoup de préparation. Là, on voit une de vos animatrices préparer un cours à distance, cours que vos auditrices peuvent suivre en ligne, comme ici avec ce cours de poésie. Mais ce sont des cours qu'elles peuvent également suivre en présentiel. Certaines peuvent venir en studio, où vous avez recréé une sorte de salle de classe. Sous-titrage Société Radio et ce sont des cours qui sont devenus indispensables. Tout à fait. C'était pour une manière de... On a testé plein de formats différents et on s'est rendu compte qu'avoir un nombre de... Recréer une atmosphère de classe nécessitait justement la présence d'élèves. Et on a un petit groupe qui assiste à ces cours, à ces enjeux de moins depuis le début quasiment. Donc voilà, c'est une manière pour nous de donner l'impression aux enfants qui nous écoutent de faire partie encore d'une salle de classe et d'avoir cette atmosphère. Lorsque nous avons lancé ces programmes radiophoniques, ces cours radiophoniques, donc nous consacrons six heures d'antenne, trois heures dans chaque langue, parce que le pays compte deux langues nationales, voire trois, mais nous travaillons sur deux langues. Et nous essayons justement de faire en sorte qu'elle ne perde pas le contact avec l'école. Au départ, ça n'avait pas vocation à durer, ça n'avait pas vocation à remplacer l'école. C'est un plus, un soutien. Mais malheureusement, le provisoire dure et nous sommes obligés de continuer. Amida Hamann, vous êtes née en 1973 à Kaboul. En 1981, votre famille part en Suisse. Vous avez alors 8 ans. Et en 2001, après les attentats du 11 septembre, vous retournez en Afghanistan. Vous avez 28 ans. Vous êtes jeune journaliste et vous créez une société de production, Awaz Media. Pourquoi y être retourné ? Vous n'avez pas pensé à rester en Suisse ? C'était impossible ? Oui, tout le monde me prenait pour une folle à l'époque. De quitter le plus beau pays du monde pour le pire. De quitter le paradis pour l'enferme. Mais c'était mon pays. C'était, voilà, comme tous les jeunes qui ont vécu en exil. Le désir de relier avec ses origines était là. Et lorsque, au départ, j'étais partie pour 6 mois pour retrouver mon grand-père, pour passer un peu de temps avec lui. Mais là, mon pays m'a juste rattrapée. J'ai réalisé que j'avais plus de choses à faire là qu'en Europe, bien sûr. Aujourd'hui, vous faites des allers-retours entre la France et l'Afghanistan. On sentait le désespoir, quand même, dans la voix de ces femmes. C'est un sentiment qui ne vous gagne pas. Vous restez combative. Je me dois d'être combative. Si nous, nous les abandonnons, comment elles peuvent faire ? Et moi, mon but, chaque fois que je vais là-bas, c'est justement, je me remplis d'énergie positive pour leur apporter ça. Parce qu'elles ont besoin d'être soutenues. Elles ont besoin de sentir qu'elles ne sont pas seules. Parce que malheureusement, on voit que le pays est de plus en plus isolé. Actuellement, les journalistes n'ont plus d'accréditation ou de visa de travail. Donc, le pays est de plus en plus isolé. Et elles ont l'impression d'être oubliées dans leur malheur. Donc, pour moi, c'est essentiel. Et pour pouvoir travailler, j'ai besoin d'aller sur le terrain, de comprendre ce qui se passe. et de leur montrer que moi, je n'ai pas peur. Et donc, elles ne doivent pas avoir peur. C'est la meilleure manière d'affronter l'adversité. Radio Bégom existe notamment grâce à des aides des institutions internationales, les Nations Unies, l'UNESCO. Mais tout le monde peut aider cette radio à exister en se rendant sur le site alloasso.com. Et on peut, si on fait un don d'un montant de 40 euros, recevoir un Twili et le porter pour défendre les couleurs de Radio Bégom. Ce sont des petits foulards qu'on attache au poignet et qui ont été illustrés et décorés par les marraines de votre association, notamment Julie Gaillet, Neila Slimani, Nolwenn Leroy, et Nolwenn Leroy et Guila Clara Kessius, ambassadrice de la paix de l'UNESCO. Merci beaucoup Amida, Amman, d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. C'était il y a un an, jour pour jour, le 10 avril 2002, le premier tour de l'élection présidentielle et dans les bureaux de vote, les jeunes manquaient clairement à l'appel. Au total, à peine 52% des 18-24 ans ont voté aux deux tours. Comment les intéresser à la politique qui va aussi déterminer leur futur ? C'est le défi qu'ont décidé de relever le journaliste Samuel Etienne et le streamer Jean Massier sur la plateforme Twitch. Bonsoir Samuel. Comment allez-vous ? Très bien, merci de m'avoir invité sur Twitch ce soir. Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue. On est ensemble pour genre 3 heures de revue de presse, d'infos, de bêtises, de sourires, de pas de côté. Valérie Rabot qui demande à son tour un rappel au règlement. Sébastien Jumel aussi demande un rappel au règlement. Raquel Guerrido qui se lève pour demander un rappel au règlement. Le ministre qui ne peut pas parler tellement il y a de monde qui parle. Le chat est en feu sur le stream de Jean Massier. Les gens s'abonnent, c'est incroyable. Jean Massier, le gars qui casse Twitch. Ouais. Voilà, l'amendement numéro 3267 est identique. Ah, il est important celui-là. Non, je déconne. Quelle est l'influence des réseaux sociaux de plus en plus violents sur la délinquance ? C'est de notre faute maintenant. Salut Samuel Etienne. Salut. Journaliste, présentateur de la matinale de France Info, canal 27, animateur de questions pour un champion sur France 3 et streamer sur Twitch avec entre autres une revue de presse quotidienne qui s'appelle La matinée Etienne. Oui, j'ai des jeunes mots qui ont claqué au sol. Oui, oui, claqué au sol. J'ai appris plein de nouveaux mots depuis que je suis streamer. On dit claqué au sol chez les streamers. Et à vos côtés, Jean Massier, vidéaste, présentateur depuis 2016 du talk show Backseat qui traite de politique et d'actualité sur la plateforme Twitch. Merci de votre présence à tous les deux. Twitch qui a son lancement était quand même un lieu où des jeux vidéo étaient commentés en direct par des femmes de jeux vidéo. Vous vous êtes dit quoi, Samuel ? Je suis fan d'actu. Pourquoi je ne commenterais pas la presse en direct en interaction avec d'autres fans de l'actu ? C'est exactement ça. J'ai découvert la plateforme par accident. Vous savez, le premier confinement, on a tous fait des choses un peu étranges. On avait du temps. Et puis, j'ai observé ça de l'intérieur. J'ai été invité par certains streamers comme Etoile, comme Ponce. et une curiosité journalistique. Et au bout de neuf mois, parce que je ne suis pas un rapide, je me suis dit, mais cet outil d'interactivité incroyable et de liberté aussi, est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose ? Et donc, j'en ai parlé avec eux et ils m'ont dit, mais t'es quoi ? J'aimerais lire les journaux. Les vieux journaux en papier du matin, mais ils ont un peu rigolé. Je leur ai dit, oui. Ok, alors ils m'ont expliqué comment faire. Comment tourner les pages. Et je me suis lancé et c'est un bonheur. Pourquoi Twitch n'est pas un média comme les autres, Jean ? qui rend possible l'interaction en direct ? C'est-à-dire que là, on est en train d'échanger sur ce plateau, on est entre nous, c'est très chouette. Sur Twitch, on aurait un élément en plus qui est le chat et qui est cette possibilité qu'ont les personnes qui regardent l'émission d'y participer à leur manière en commentant, en posant des questions, en faisant des blagues, en critiquant. Et ça, cette interaction-là, elle est extrêmement précieuse et en fait, c'est le cœur de la plateforme. Ce n'est pas un accessoire à côté, c'est le cœur de la plateforme. Le fait qu'on soit en train de parler il y a un côté, on présente des émissions où on discute de la même manière que si on prenait un apéro. Avec tout ce que ça implique de comportement, de langage physique, de grammaire de l'image, de manière de se montrer aux gens, ça implique du coup toute une nouvelle grammaire médiatique qui est extrêmement intéressante. Et d'amélioration du contenu, on en parlait avec Jean juste avant l'émission. Jean, c'est vraiment un spécialiste de l'actualité politique qui connaît ça très très bien. Et pourtant, parfois dans le chat... Juriste de formation, ancien assistant parlementaire, vous avez même travaillé au cabinet de Marisol Touraine quand elle était ministre de la Santé. Donc il connaît bien son affaire. Et pourtant dans le chat, il a un public de passionnés qui parfois à la marche va corriger, préciser, ajouter une info. Et donc le résultat va être encore meilleur que ce que... Le matin, je lis des journaux que j'apprécie, Le Monde, La Croix, Libération, etc. Une info que j'estime de qualité. Et pourtant dans le chat, je vais avoir des ingénieurs, des enseignants, des étudiants concernés par tel ou tel sujet qui vont venir aussi en tant qu'experts m'apporter des infos en plus. On en discute ensemble et à la fin, dont j'ai baptisé ça, l'info augmentée. C'est-à-dire que le résultat est encore meilleur. Donc c'est pas que l'interactivité, genre c'est chaleureux, c'est sympa, c'est rique. Oui, il y a une valeur ajoutée à chaque seconde qui passe. Éditorialement, on y gagne. Éditorialement, on y gagne parce que je me fais reprendre par le chat. Parfois, quand je me trompe sur une date, sur un chiffre, ça nous arrive tous les jours. Voir même, je pose des questions au chat. En fait, vous avez une armée de Patrick Cohen, quoi. C'est ce qui nous arrive tous les jours. Pas d'une aussi grande qualité, mais... Le 20 mars, quand Elisabeth Borne doit affronter deux motions de censure après l'utilisation de 49 francs, vous faites un live vidéo qui va tout d'un coup devenir le numéro un mondial à ce moment-là sur la plateforme Twitch. La parole est à la défense d'un certain point de vue. Elisabeth Borne qui va défendre sa réforme, défendre son gouvernement. J'engage ma responsabilité. J'engage ma responsabilité, ça veut dire je mets en danger mon gouvernement. Il peut être renversé par un vote. La discussion des deux motions de censure est close. Les députés vont aller voter. Je vais vous expliquer tout ça. Bougez pas. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure sur la majorité absolue des membres composant l'Assemblée 287 pour l'adoption 94. Donc voilà, conformément à la Constitution, aucune motion de censure n'a été adoptée. Le gouvernement n'est donc pas renversé et le texte est considéré comme adopté. C'est le principe de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Des motions de censure peuvent-elles être antagonistes ou contradictoires ? Désolé pour la question bête. Il n'y a aucune question bête. T'inquiète pas, ce n'est pas une question bête. Non, des motions de censure ne peuvent pas être antagonistes ou contradictoires puisqu'une motion de censure, quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne, emporte toujours le même dispositif, c'est-à-dire sur le moment, j'ai bien compris qu'on était en train de vivre un moment d'histoire politique dans un moment de tension rare. J'ai bien vu que le mouvement social autour de la réforme des retraites était un mouvement massif et j'ai vu depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, une véritable passion de la part de plein d'internautes pour ce qui est en train de se passer. Je n'ai jamais autant expliqué ce que c'est que la Constitution, le 49-3, même la commission mixte paritaire, c'est devenu un sujet que tout le monde voulait comprendre du jour au lendemain. Mais ça se passe dans le calme ou il y a des éruptions dans les commentaires ? Oui, il y a des éruptions, ça peut arriver. J'ai des équipes de modérateurs qui font respecter la charte donc ça se passe quand même assez bien. Surtout que je suis très identifié comme celui à qui on peut poser des questions justement. Moi, je suis le bon copain qui vient aider à comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, ce n'est pas vraiment le lieu du militantisme. On ne vient pas planter son drapeau, ça ne sert à rien. Donc oui, là, ce lundi-là, on s'est retrouvé dans une situation où au fur et à mesure que la séance se déroulait, au fur et à mesure que l'après-midi avançait, les gens venaient à en parler. Vous étiez suivi par des élus, là ? Oui, oui, oui. J'ai changé même des textos avec des députés dans l'Assemblée pour savoir comment ça se tramait en coulisses, etc. Il y a aussi des députés d'ailleurs qui m'ont repris quand je disais des conneries en disant « Non, non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer, le vote, je te réexplique, c'est l'amendement de ma chance. » Donc, ils suivez Twitch plutôt que les débats, quoi. Oui, il s'ennuie beaucoup en même temps. Samuel, évidemment, cette réforme de retraite, vous l'avez traité dans la revue de presse que vous faites en direct chaque matin. L'intersyndicale invitée à Matignon autour d'Elisabeth Borne pour les syndicats pour parler de la réforme des retraites, pour Elisabeth Borne, de tout, notamment du travail en France, mais pas de la réforme des retraites. Cette onzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, c'est aujourd'hui. Voilà. Pourquoi onzième journée ? Parce qu'hier, il ne s'est rien passé à Matignon. Quelqu'un me dit « C'est Brasseur Duncan en une heure, c'est sacrément rapide. » Oui, ils ont fait le constat qu'ils étaient d'accord sur rien. Au bout d'une heure, tchou, après le café et les croissants. Ils sont sortis et on en est où ? Nulle part. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions sur cette réforme des retraites. Elle passionne. Elle passionne. Moi, j'en parle tous les jours depuis des mois et à aucun moment les gens se lassent. Elle est vraiment considérée comme centrale et puis elle a provoqué beaucoup de colère comment une réforme aussi centrale puisse ne pas avoir été fait l'objet d'un vote. Enfin débattu, si, mais l'objet d'un vote et donc 49-3. On a vu que ça avait poussé pas mal de jeunes dans la rue. C'est vraiment... Moi, j'en parle tous les jours depuis des mois et il y a beaucoup de curiosité et du coup, beaucoup de curiosité sur le fonctionnement de notre démocratie. C'est quoi un 49-3 ? C'est quoi un 47-1 ? C'est quoi le référendum d'initiative partagée qui arrive là ? Le Conseil constitutionnel, il peut censurer totalement, partiellement ou pas ? C'est génial, quoi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de l'interactivité que Jean a évoqué tout à l'heure, c'est aussi un public particulier qui a sa grande majorité entre 18 et 35 ans qui n'est pas forcément consommateur des médias traditionnels et qui pourtant s'intéresse beaucoup à l'actualité. Donc, c'est assez pressionnant. Il y a aussi un aspect chez Samuel d'éducation aux médias. Ça fait partie de cette éducation aux médias, lire des journaux, réexpliquer. Vous savez, il y a des lignes éditoriales. Ce journal est différent de celui-ci. Et ce travail-là de pédagogie, c'est un travail aussi qui est très important pour accompagner les internautes dans leur compréhension de l'actualité. Évidemment, les internautes, on le sait, comme nous tous, sont toute la journée à recevoir des infos qui viennent de partout. Et nous, notre rôle aussi, c'est de les aider et on les accompagne aussi là-dedans. Et donc, Jean-Mathier, le 23 mars dernier, le soir de la 9e journée de protestation contre la réforme des retraites, le patron de la CFDT, Laurent Berger, n'est pas aux 20h pour commenter la journée, mais il vient chez vous. D'ailleurs, vous avez reçu plein, plein de personnalités politiques. Pas trop stressé ? Un petit peu. D'abord, avant toute émission, c'est beaucoup de boulot de préparation. Et vous me disiez que vous avez beaucoup préparé celle-là ? Oui, je l'ai beaucoup préparé parce que c'est un support auquel je ne suis pas forcément habitué. Salut les jeunes ! Roland Lescure, vous êtes ministre de gouvernement dans une période très particulière. Est-ce que vous condamnez les urnes ? Je le concède. On ne va pas se mentir, il y a eu une hype poutou et pour autant, on ne la retrouve pas dans les urnes. Comment vous l'expliquez ça ? D'abord, on n'explique pas tout. Évidemment que je le savais que le vote aurait été négatif, mais pas que moi, a priori. Non, non, non. Vous avez commencé à mettre des cravates récemment. Ça dit aussi quelque chose de crédibiliser l'écologie. Oui, mais c'est au-delà. Le sujet, ce n'est pas les vêtements. Vous pouvez enlever ma veste ? Oui, bien sûr. Allez-y, allez-y. Parce qu'il fait chaud ici. Vous allez faire quoi dans les prochains jours ? Dans les prochains jours-là, je vais prendre mon téléphone, je vais faire mon Arnaud Montebourg. Alors, on voit bien qu'ils viennent tous chez vous, mais qu'ils ne sont pas non plus très à l'aise. Non, c'est le but. Vous avez du mal à les convaincre de venir ? Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Clairement, les personnalités politiques sont en fait assez lucides sur la crise de la démocratie. Ils savent très bien qu'ils n'arrivent pas à parler aux jeunes, qu'ils n'arrivent pas à parler aux abstentionnistes. Donc, ils savent que quand je leur propose de venir, c'est une opportunité pour eux de s'adresser à un public qui les connaît peu. Donc, ils ont conscience de cet aspect opportunité. Ceci étant, il y en a un paquet qui sont rétifs, soit parce qu'ils n'ont absolument aucune culture web et qu'ils ne savent pas où ils mettent les pieds et qu'ils en ont très peur. Et puis, il y a aussi, c'est vrai, des camps politiques qui n'ont pas le même rapport à Internet. Samuel, vous avez été le premier streamer à recevoir des politiques le 14 mars 2021. Date historique, c'est Jean Castex, alors Premier ministre, qui s'installe chez vous pour une émission spéciale. Comme vous étiez masqué, je précise que vous êtes celui qui avait déjà un t-shirt en V et Jean Castex, c'est l'autre. Est-ce que les politiques sont déconnectées comme on l'entend parfois ? La population attend beaucoup des pouvoirs publics, beaucoup. Et parfois, sans doute, attend trop promis. Parfois, attend dit des choses qu'on était incapable de faire. Je parle de longue date, je ne parle pas d'aujourd'hui. Une forme de démagogie. Peut-être. Donc, voilà, moi j'essaie en tout cas, encore une fois, de dire la vérité, telle que je la vois, telle que je la ressens en tant que chef du gouvernement, de ne pas forcément chercher toujours à plaire. C'est ce discours qui précisément cherche toujours à coller, à séduire, qui peut entraîner ensuite des désillusions et donc une désaffection. À l'époque, certains des habitués avaient été surpris, ils ne comprenaient pas très bien ce qu'un Premier ministre venait faire là. Ça ne s'est pas très bien passé. Avant, on avait reçu François Hollande, ancien président, donc plus en responsabilité, vraie liberté du coup de langage. Voilà, ça s'était plutôt bien passé. Et puis, Jean Castex vient à la maison et là, je distingue l'homme qui, à mon avis, est très sympathique du Premier ministre et là, il me fait, pardon, mais un magnifique exercice de langue de bois comme rarement j'avais vu et pourtant, j'avais déjà interviewé pas mal de politiques. Je suis plutôt jeune. Le problème, c'est que Jean Castex, je pense, a été mal briefé de la spécificité de cette plateforme et il commence ce stream. Je lui demande pourquoi il vient et il me dit je suis là parce que je pense que les jeunes qui vont nous regarder n'ont pas vu mes conférences de presse. Et là, je dis ah, effectivement, c'est pas ça. Alors que c'est pas possible. La jeune génération dont on parle, elle se défie, enfin, elle se méfie, elle se défie de la poétique justement parce qu'elle est fatiguée de ce qu'on appelle communément la langue de bois. Et Jean Castex, ce soir-là, c'est livré à cet exercice. On était en pleine crise sanitaire. Un ou deux jours après, sont apparus des informations. C'est dit que c'était une conférence de presse mais sur Twitch, quoi. Oui. Voilà. Et c'est dommage parce que, pour le coup, il est passé à côté de l'événement et le rendez-vous aussi, quoi. Tout le monde est bien et bienvenue chez vous, Jean Macier, sauf l'extrême droite. Pourtant, Marine Le Pen obtiendrait 31% des voix au premier tour si l'élection avait lieu maintenant. Vous n'avez pas envie de lui poser des questions ? Non. Non, je n'ai pas envie de lui poser des questions. Je refuse le jeu qui consiste à renvoyer dos à dos des camps en se disant que notre paysage politique est fait d'un ensemble d'options politiques qui se valent les unes les autres. Il y a une différence de nature profonde entre l'extrême droite et le reste du champ politique. Et ma position, le fait de refuser de recevoir l'extrême droite sur un plateau est une position qui a été celle d'à peu près tous les médias pendant très longtemps. C'était normal. Avec les résultats qu'on connaît ? Avec les résultats qu'on connaît. Oui, alors on peut aussi en discuter parce qu'il y a aussi un jeu médiatique qui a fait monter le Rassemblement National. Et aujourd'hui, l'extrême-droitisation et la dédiabolisation de Marine Le Pen fait que c'est un camp politique qui avoue au chapitre, à des députés, joue le jeu des amendements, etc. Et donc, effectivement, je passe pour l'intolérant de service en disant que je refuse de recevoir l'extrême-droite parce que je ne jouerai pas à ce jeu-là. On va en parler. C'est un sujet, l'extrême-droite. C'est un sujet, la violence de l'extrême-droite dont les jeunes sont victimes pour beaucoup d'entre eux. Donc, on en parle, on l'analyse, mais on ne leur tend pas de micro. Ça, c'est quelque chose que vous partagez avec Jean, de ne pas recevoir de l'extrême-droite. Ma situation est compliquée parce que je suis streamer et donc je produis du contenu chez moi, à la maison et je suis journaliste. Et je suis journaliste pour France Télévisions. à interviewer des responsables d'extrême-droite. Mais quand la question s'est posée à moi, est-ce que je veux recevoir l'extrême-droite à la maison, chez moi, ma première réaction a été de dire non, c'est autre chose, ce n'est pas la même chose. Et en fait, vous avez parlé de Jean Castex, j'ai reçu François Hollande, j'ai reçu Julien Bayou, j'ai reçu trois personnalités politiques et j'ai arrêté de le faire parce qu'en fait, je me suis lancé sans forcément réfléchir aux conséquences et quand j'ai commencé à recevoir des politiques, je me suis dit, en tant que journaliste aussi, notamment sur France Télévisions, maintenant que j'ai commencé à les recevoir, il faut que je les reçoive. Tous. Tous. Parce que ça, en tant que journaliste, je me l'impose, surtout à France Télévisions. Et là, je me suis dit, mais je ne veux pas recevoir tous les politiques, a priori, je ne veux pas non plus recevoir l'extrême-droite chez moi, à la maison, ce n'est pas la même chose et donc j'ai arrêté de recevoir des politiques. Votre prochain invité, Jean, c'est encore en cours de négociation. Marine Le Pen. Non. Ce n'est pas n'importe qui, en tout cas. Ce n'est pas n'importe qui. Non, non, on continue à discuter. Vous savez, l'émission Backseat, en l'occurrence, mon émission du jeudi, c'est une émission sur laquelle on essaie de coller le plus possible à l'actu de la semaine. C'est tous les jeudis soir à 19h30. D'accord. Et Samuel Etienne, sur Twitch, la matinée Etienne à 9h30 et l'hebdo Etienne le vendredi soir à 20h. Ça, j'en suis fier parce que c'est un talk qu'on a lancé en septembre. Je reçois 4 invités tous les vendredis soir et j'essaie de créer des passerelles et là, je crée des passerelles entre le monde des anciens de l'écran et des nouveaux et je reçois des journalistes et je reçois des streamers et des youtubeurs. Et on passe l'actualité de la semaine en revue pendant 3h, bon, de façon un peu détendue, d'accord ? Mais en faisant attention au fond quand même, c'est assez sympa. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté l'invitation. Vous restez avec nous, c'est l'heure de la story de Mohamed Bouhabsi. Mohamed, une question ce soir dans votre story, une question existentielle. Oui, Mohamed, je ne peux toujours pas vous dire si officiellement il y a une vie après la mort. En revanche, à la question les hommes préfèrent-ils vraiment les blondes, je peux vous confirmer que la réponse est oui, comme le chante Renaud. Dans un article consacré au sujet, le Figaro nous apprend qu'aux Etats-Unis, sur des centaines de serveuses de bar, ce sont les blondes qui obtiennent les meilleures pour boire, qu'en France, une autostoppeuse est plus vite embarquée lorsqu'elle porte une perruque blonde, une logique inspirée de notre culture judéo-chrétienne et qui viendrait d'une attraction pour la blondeur des anges, la pureté, la spiritualité et la douceur. La blondeur associée souvent à la douceur. L'icône Catherine Deneuve en parlait déjà en 1967. Vous êtes gentille dans la vie comme vous l'êtes à l'écran ? Charmant, doux, ingénue ? Faites-moi des compliments. Mon inspiration est un peu à court mais ma question reste valable. Non, je crois que je ne suis pas aussi douce que j'en ai l'air. Je crois que je suis plutôt dure mais ça c'est parce que je suis blonde et je prête toujours aux blondes des sentiments très tendres et très doux. La plupart des contes ou films pour enfants relaient l'image d'un prince charmant qui ramène à la vie une femme fragile, blonde, hauts cheveux longs comme Cendrillon. En 1953, cette question inspire même un film légendaire avec Marilyn Monroe. Dans la foulée, Hollywood lancera ses icônes blondes comme Zaza Gabor, Jane Mansfield, Diana Dorse, Mamie Van Doren. En France, à la même période, on voit exploser le phénomène Brigitte Bardot, une légende qui aura été victime de clichés sexistes au quotidien. Comme on le voit encore dans cet extrait de la série qui va lui être consacrée sur France Télé dans quelques semaines, elle est face au réalisateur Henri-Georges Clouseau. Je suis ravie de vous rencontrer Monsieur Clouseau. Moi aussi ma chère Brigitte. Brigitte a donc lu le scénario. Alors elle vous plaît cette Dominique Marceau ? Je ne sais pas si elle me plaît, je la comprends. Ça ne m'étonne pas. Il y a de grandes similitudes entre elles et vous. C'est un personnage magnifique. Quelle similitude ? Elle collectionne des hommes. Elle est capricieuse. Elle ne s'aime pas beaucoup Dominique Marceau comme vous, non ? Des clichés qui vont se répandre partout de manière totalement assumée même au sein d'organismes comme l'ANPE. en 1988 l'ancêtre de Pôle emploi s'était lancé à la recherche de femmes répondant à un critère bien particulier. De l'allure mais surtout de la chevelure. Ce sont des conditions bien particulières qu'exige l'ANPE en recrutant 10 serveuses intérimaires pour une mission de 15 jours tout frais payé à la Guadeloupe. Pour le lancement d'un palais de la bière à Poitapitre une société parisienne recherche en effet des jeunes femmes grandes, blondes. Il est tout à fait logique Il me semble qu'en stand de la bière on trouve une Alsacienne et comme on met toujours l'Asacienne avec sa coiffe avec une chevelure blonde je ne pense que de ce côté-là il n'y a aucune arrière-pensée. On peut se poser une question que deviennent les serveuses petites brunes et aux cheveux bouclés sont-elles impitoyablement éliminées ? Et vous allez nous dire et la vie des hommes dans tout ça et bien deux femmes une brune et une blonde sont allées leur poser la question à la fin des années 80. Salut moi je suis la blonde et moi la brune Les hommes préfèrent les blondes c'est évident Vous venez avec nous on va les vérifier Vous faites jamais d'exception pour une blonde Ah si on peut en faire Je vivrai plus volontiers avec une femme blonde qu'avec une femme brune Je préfère la douceur Pourquoi vous préférez les blondes ? Pas s'il y en a moins Un bijou plus rare Un bijou je sais pas Un poison plus rare Voilà En 1988 Bon ça c'était Ça c'était un bon Alors les regards sur les blondes ont-ils changé ? Louis Yamard et Corentin Préa ont posé la question fatidique à des français aujourd'hui Est-ce que la couleur de cheveux compte ? Oui En l'occurrence les blondes Vous êtes blonde ? Oui Je me suis teint les cheveux en blondes Il y a un article du Figaro qui se demande si les hommes préfèrent vraiment les blondes C'est pas pour ça que vous êtes teint les cheveux ? Peut-être un peu aussi Longtemps la femme blonde a été considérée comme la femme idéale Si on regarde Marilyn Monroe et différentes actrices en général je pense qu'effectivement c'est peut-être rentrer dans l'inconscient collectif Peut-être que pour certains c'est un critère C'est vrai que depuis que je suis blonde il y a peut-être plus d'hommes qui viennent vers moi Les hommes préfèrent-ils vraiment les blondes ? Je préfère les garçons déjà Est-ce que vous préférez les blondes ? Non pas forcément Ah c'est magnifique cette conclusion Oui parce que la question est stupide Vous préférez les blondes ? Moi je préfère les brunes Ah bah voilà Je suis tombée sur la mauvaise La question que je me posais c'est est-ce qu'il y a un lien entre le choix du thème de la chronique et le fait que C'est l'actualité C'est l'actualité Non mais j'ai été effectivement interloqué passe-papiers du Figaro en disant scientifiquement C'est quasiment prouvé mais évidemment c'est malgré eux C'est les hommes C'est pareil On vous leur sur tous les tableaux de toute façon tout n'est que de la triche évidemment C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard Sauf pour moi Bonsoir Babette Mathieu on s'intéresse ce soir à la santé mentale des Français Oui en France un Français sur 5 souffre au quotidien d'un trouble psychiatrique en particulier de dépression et avant de parler de la recherche la question du soin la psychiatrie manque de moyens manque de lits de médecins et ce matin Valentin Tibier a sondé le professeur Antoine Pellissolo chef de service psychiatrie du CHU Henri Mondor de Créteil La santé mentale de la population française est en dégradation notamment depuis la crise du Covid mais ça continue depuis on voit les chiffres d'états dépressifs d'états anxieux qui se sont vraiment dégradés et qui malheureusement continuent à être dégradés dans toutes les dans toutes les tranches d'âge même si on a dit beaucoup et ça concerne en effet beaucoup les jeunes adolescents jeunes adultes mais également toute la population donc il manque des psychiatres partout il manque souvent aussi des infirmiers mais le nombre de psychiatres est largement insuffisant par rapport aux besoins de la population Les troubles psychiatriques des français c'est une réalité dont on parle beaucoup particulièrement depuis la crise sanitaire effectivement avec les différentes privations les différents confinements qu'on a pu connaître écoutez ces jeunes qui témoignaient post confinement Un moment j'ai même perdu la notion du temps même là je serais incapable de dire si on est un mardi ou un jeudi tellement les jours se ressemblent ils sont tous pareils Je pensais par moments à limite arrêter de vivre quoi c'était c'était très très difficile je ne mangeais plus je ne me lavais plus j'ai resté dans le lit je ne parlais plus à personne Forcément il y a le suicide qui traverse l'esprit l'angoisse de ne pas savoir ce qui va se passer c'est la situation qui elle devient elle devient insupportable en fait la dépression qui peut aussi toucher des personnalités dont on ne soupçonnerait pas la fragilité notamment des athlètes ce qui se fait de plus impressionnant en termes de performance de capacité physique écoutez le géant américain Michael Phelps qui parle de son burn out I spent 3 ou 4 days in my room in 2014 not wanting to be alive you know and I mean ever since basically since the Olympics I've gone at least through one major depression spell maybe two since then so it's not something that's going to go away it's something that makes me who I am and for me I just try to be as prepared as I can for any one of those moments whenever they do arise so you know for me it's you know I understand it's okay to not be okay and the things that I'm going through make me a human being ce soir deux parrains de la fondation pour la recherche médicale pour parler de la recherche sur les troubles psychiatriques Camille Lacour multiple champion de natation multiple champion de natation et Thierry Lhermitte non multiple acteur multi-récidiviste au cinéma et au théâtre bonsoir à tous les deux merci de votre présence Camille vous avez tenu à témoigner de votre burn out et c'était important que vous le fassiez je pense que c'est important parce qu'avant toute chose il faut le démocratiser déjà ce qui me tenait vraiment à coeur c'est de dire que ça arrive aux gens forts des gens qui n'ont aucun objectif qui n'ont aucune résistance et qui n'ont pas envie d'aller dépasser leurs limites ils ne vont pas partir dans le burn out et quand les gens vivent ça c'est ce moment difficile ils ont honte de dire pourquoi ça m'arrive à moi et j'avais envie de dire ça arrive aux gens forts aux gens qui acceptent quelque chose qui n'est pas acceptable et à un moment donné ça craque donc commençons on ne va pas en parler et ensuite on pourra plus vite le soigner autrement dit ça arrive à ceux qui sont peut-être les mieux armés donc n'ayez pas peur de dire que ça vous arrive à vous n'ayez pas honte de dire que ça vous arrive à vous n'ayez pas honte et puis je pense que ça arrive vraiment aux gens qui disent moi j'accepte moi j'y arriverai non mais pas moi je ne vais pas botter en tout je vais faire le travail je vais accepter tout ça et en fait à un moment donné le burn out c'est peut-être le corps qui dit stop à l'esprit parce que on a toujours envie de continuer d'avancer et à un moment donné ça craque donc il faut être aussi à l'écoute de ça et je pense que d'en parler c'est peut-être un premier pas vers la banalisation de ça pour pouvoir le prendre plus tôt surtout comment ça s'est manifesté chez vous ce burn out c'est l'excès de travail c'est le rythme les voyages c'est la défaite c'est la défaite moi c'est la défaite alors c'est assez différent du monde du travail où dans le monde du travail c'est vraiment l'accumulation et peut-être à un moment donné où les gens se sentent vraiment oppressés n'ont plus d'issue nous c'est vraiment moi j'avais travaillé des années pour arriver aux Jeux Olympiques je suis champion du monde en titre je fais quatrième au jeu et là en fait je me dis les 10-15 ans que j'ai passé dans une piscine n'ont servi à rien pour en arriver à un échec et un matin on se lève pas on reste au lit on se dit ça sert à rien j'en perds 10 déjà est-ce que j'en perds encore un peu plus et ça dure une semaine deux semaines et j'avais cette image où j'avais l'impression de tomber d'être dans une chute libre incessante et en fait à un moment donné je me suis dit je vais toucher le sol et puis je pourrais me relever et tous les matins je me dis bon ben j'ai toujours pas pris cet impact et j'ai compris à un moment donné que c'est moi qui devait me le provoquer cet impact de décider quand est-ce que je touchais le sol pour pouvoir me relever et la clé pour moi ça a été de me fixer des tout petits objectifs mais concret c'était d'aller me raser la barbe déjà ça faisait trois semaines j'étais comme ça d'aller prendre une douche aussi parce que quand on n'est pas forcément bien j'avais pas j'en avais pris pendant les trois semaines mais le moment où on en prend le plus où on prend le plus le soin de soi et essayer de repartir là-dessus d'avoir des horaires de repas fixes et essayer de repartir sur une inertie donc voilà je pense que moi ça a été un moment comme ça Thierry Lhermitte c'est un véritable engagement que le vôtre auprès de la Fondation pour la recherche médicale et vous étiez déjà venu nous en parler d'ailleurs si le travail de consultation pour les troubles psy est important il y a aussi de la science pure à explorer des systèmes nerveux cérébrals hormonales vous avez récemment visité deux laboratoires de recherche l'un sur la dépression et l'autre sur les troubles du comportement alimentaire et ça vous passionne en fait quand vous rendez visiter à ces chercheurs vous comprenez ce qu'ils font ils commencent à m'expliquer donc au début je comprends très bien et puis ça commence à devenir un peu compliqué puis à la fin j'abandonne un petit peu et puis ensuite je relis mes notes ce qu'on m'a donné puis j'essaie de me faire une idée de comprendre ce qui est compréhensible mais évidemment que dans leurs explications ils simplifient beaucoup et puis ils avancent dans l'explication et le vivant est tellement complexe que quand je vais en parler après c'est évidemment résumé simplifié parce que eux-mêmes ne comprennent pas tout la dernière visite il me montre un tableau avec des récepteurs des cellules dans tous les sens et on voit ça on se dit oh là là c'est super compliqué et il me dit vous voyez ce tableau là d'abord il est faux et il est trop simplifié en fait c'est beaucoup plus compliqué et en fait on n'en sait rien je crois que vous êtes aussi assez préoccupé par le sort réservé aux jeunes doctorants d'ailleurs il y en a certains auxquels vous êtes allé rendre visite on les voit aux chercheurs d'une manière plus générale vous dites qu'un directeur de recherche cherche des solutions mais qu'à 50% de son temps il cherche de l'argent oui peut-être un peu moins que ça mais enfin c'est un peu dingue de penser que une énorme partie de leur travail au lieu de faire de la science c'est de chercher des financements c'est un vrai problème de la recherche je ne sais pas si c'est comme ça dans le monde mais en tout cas en France c'est comme ça voilà c'est remplir des papiers remplir des demandes de financement aux divers organismes parce que sinon leur recherche peut s'arrêter du lendemain parce que l'Etat finance les structures les salaires des permanents mais ensuite il faut faire un projet et le projet il va être financé auprès de structures d'Etat d'entreprises de fondations et tout ça c'est des dossiers à faire et qui sont tous différents avec des procédures différentes des manières de demander différentes c'est ça une énorme partie de leur travail c'est pas normal ça voilà pour revenir au trouble psy dont nous parlions et l'extrait qu'on a vu de Michael Phelps multiples champions olympiques c'est important ce qu'il dit it's ok to not be ok ça va si ça ne va pas pour le traduire ça va c'est pas si grave alors ça a été un des premiers à en parler alors aux Etats-Unis ils en font toujours ils aiment ils aiment faire le show mais Michael Phelps alors c'est pas le charisme d'un Bolt ou d'un Jordan mais c'est le plus grand sportif que la terre ait connu c'est 24 médailles d'or aux Jeux Olympiques j'en ai pas une je suis là aujourd'hui devant vous donc c'est un champion exceptionnel et en fait il montre que quand on n'a pas d'objectif pour se lever le matin qu'on peut être le plus grand champion ou pas on est tous humains et que si on n'arrive pas à se motiver et d'avoir vraiment quelque chose à aller chercher tous les matins on passe dans un no man's land qui est insupportable mais que peut faire la recherche médicale justement on voit là dans ton explication c'est exactement ça le problème de la motivation que ce soit dans le burn-out ou dans la dépression et la motivation c'est quoi ? c'est l'équilibre entre ce qu'on espère d'une récompense et l'énergie qu'on va mettre pour l'obtenir ça fait un peu jouer à la marchande mais c'est un peu comme ça c'est l'opin allemand ça a été prouvé dans le cerveau parce que l'endroit qui évalue la récompense qu'on va avoir c'est pas le même endroit qui évalue l'effort qu'il faut faire et le cerveau fait tout le temps une balance entre combien ça va coûter qu'est-ce que je vais en avoir ? alors si tout d'un coup la récompense a perdu beaucoup de valeur et pas la hauteur de l'effort demandé et qu'en plus que l'effort il devient extrêmement pénible ben là on est en dépression et la recherche peut éventuellement faire en sorte que le cerveau fait un équilibre plus c'est à la fois des zones différentes du cerveau donc sur lesquelles on agit différemment mais aussi des neurotransmetteurs différents tout ça étant évidemment simplifié parce que il y a toujours des inhibiteurs d'excitateurs des excitateurs d'inhibiteurs donc ça complique mais en gros la dopamine c'est un peu la récompense voilà c'est ce qu'on sait bon alors voilà quand on manque de dopamine quand on fait quelque chose on n'est pas très récompensé et puis la sérotonine ben c'est l'effort qu'on va faire et quand on manque de sérotonine ben tout paraît insurmontable donc on peut équilibrer dopamine et sérotonine c'est ce que font les médicaments c'est ce que font les antidépresseurs vous avez été sous antidépresseurs Camille ? non non j'ai eu la chance de pouvoir me relever avant j'étais accompagné aussi j'avais un préparateur mental qui m'a donné pas mal de clés pour pouvoir avancer et je trouve que ce qui est intéressant c'est que le cerveau a besoin de ces petites dopamines en fait on a besoin de le récompenser et c'est pour ça qu'il y a besoin d'objectifs qui soient concrets et tous les jours de se dire je sais pas c'est faire mes premiers mails c'est toujours non mais ça peut être quelque chose de simple surtout au début une fois qu'on est parti en fait on crée une inertie pour avancer mais à la fin de la journée il faut pas se dire j'ai pas fait tout ce que je devais faire non il faut se dire si on l'a bien fait il faut se dire on l'a bien fait et puis se permettre cette petite récompense c'est fait quoi c'est fait et en fait je pense que les gens aujourd'hui on oublie ça parce qu'on est toujours dans le plus 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 on vous demande plus on veut faire plus et on oublie de savourer aussi ce qu'on a fait et je pense qu'à un moment donné ça craque pour ça parce qu'on a oublié de le récompenser le cerveau et ce qui est dingue dans le fait que Camille a pas pris de chimie dedans mais ce qui est dingue c'est que la psychothérapie dans les dépressions légères en tout cas fait le job ça veut dire que la pensée fait de la chimie et que la chimie fait de la pensée et ça c'est la magnifique boîte qu'on a dans la tête et le vivant il y en a une peut-être pour la fondation de la recherche la fondation pour la recherche médicale vous êtes venu les soutenir ce soir il faut donner ça va s'afficher sur vos écrans pour faire un don de 10 euros à la fondation pour la recherche médicale vous envoyez le mot vie vie par sms aux 92 300 vous avez recevoir un truc pour être sûr que c'est que c'est pas les enfants qui ont volé le téléphone de leurs parents vous pouvez le confirmer alors vous pouvez donner bien sûr aussi sur le site frm.org si vous voulez donner plus parce que là c'est 10 euros merci beaucoup Camille Lacourne d'être venu ce soir c'est à vous merci Jean-Cierre vous êtes fidèle à cette fondation et fidèle à cette à vous merci pour tout ça Jean Macier on vous suit sur Twitch Backseat c'est le jeudi soir à 19h31 live quotidien question pour un champion sur François c'est du lundi au vendredi vous êtes tout petit là ça me est là à côté de famille vraiment je savoure cette image du lundi au vendredi à 17h45 le samedi à 17h55 ma matinée Étienne l'hebdo Étienne enfin il n'a plus ce qu'il n'en faut voilà merci beaucoup à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation dans un instant Baptiste Lecaplin Lazara qui représentera la France à l'Eurovision en mai prochain un patron d'un refuge pour animaux qui fait vraiment un truc génial pour accueillir des animaux et puis l'œil de Pierre et les actualités de Bertrand on vous retrouve dans un instant pour la suite et c'est à vous merci monsieur merci à tout de suite et c'est à vous merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada